Tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Ça n'est malheureusement gar plus qu'une confirmation de ce que l'on redoutait déjà selon un rapport des Nations Unies publié hier. 2018 a été la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée et s'inscrit dans une tendance à long terme due notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Dans votre journal, le feuilleton Benalla qui n'en finit pas aussi de rebondir. Le Matignon a confirmé hier avoir transmis des informations au parquet de Paris au sujet de l'enregistrement révélé par Mediapart conduisant à l'ouverture d'une enquête et à une tentative de perquisition controversée au siège du site d'information. Une nouvelle grève, aujourd'hui à l'appel cette fois du syndicat Force Ouvrière. La centrale entend protester contre la réforme de la fonction publique. FO dénonce les suppressions de postes mais aussi le gel des salaires des fonctionnaires. Deux anciens otages français du groupe Etat islamique en Syrie témoignaient ce matin au procès de Mehdi Nemouch pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Les deux hommes ont formellement reconnu le djihadiste français commun de leur géolier. La première ministre britannique Theresa May est arrivée à Bruxelles ce matin dans l'espoir d'obtenir un nouveau compromis sur la question brûlante de la frontière irlandaise. Et ce malgré le refus pour l'instant de l'UE de renégocier l'accord de retrait du Royaume-Uni. Enfin l'invité politique de la rédaction dans une dizaine de minutes Arnaud via la députée Les Républicains de l'Aveyron. Et puis à 12h55 Olivia ce sera bien sûr la grande table des idées. Oui les inégalités à échelle mondiale. On en parle aujourd'hui avec notre invité l'ancien chef économiste à la Banque Centrale, économiste Branko Milanovic. Et puis on va aussi essayer de tirer ensemble les leçons politiques de cette analyse de la distribution des revenus dans le monde et des scénarios d'avenir. Ce sera avec notre invité à partir de 12h55, vous le disiez Thomas. Merci à tout à l'heure. Après que l'Australie a vécu son mois de janvier le plus chaud jamais observé, c'est désormais autour des Etats-Unis d'affronter en ce mois de février une vague de froid polaire. Cette fois-ci inédite depuis 20 ans. Or même s'il convient de ne pas céder à l'amalgame encore trop répandu entre prévision météorologique d'un côté et prédiction climatique de l'autre, la multiplication aujourd'hui de ces phénomènes extrêmes témoigne à tout le moins d'un dérèglement environnemental. Et c'est d'ailleurs ce que vient à nouveau de démontrer le rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale publié hier, dans lequel on apprend non seulement que les températures des quatre dernières années sont les plus élevées, jamais enregistrées depuis 1850, mais aussi que l'année 2018 a été la quatrième la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle. Véronique Roberotte, bonjour. Bonjour. Cette étude vient donc confirmer, si toutefois il fallait encore s'en convaincre, une très nette tendance au réchauffement à long terme causée en particulier en raison des concentrations atmosphériques record de gaz à effet de serre. Et avec des émissions de gaz à effet de serre reparties en plus à la hausse ces deux dernières années, comment pourrait-il en être autrement ? Ces quatre dernières années record s'inscrivent, et c'est cela qui est le plus intéressant, dans une tendance de long terme d'émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent, se concentrent dans l'atmosphère. C'est cette évolution à long terme de la température qu'il est intéressant de relever. Non seulement le rythme du réchauffement constaté ces quatre dernières années est exceptionnel, tant à la surface des terres que des océans, mais l'Organisation Météorologique Mondiale fait aussi ce constat. Les 22 dernières années comptent les 20 années les plus chaudes jamais enregistrées, malgré de grands discours sur la décarbonisation des économies mondiales. Des températures qui ne présentent qu'une partie du problème. En mars prochain, il y aura un nouveau rapport de l'Organisation Météoromondiale qui détaillera les effets d'un réchauffement qui ne ralentit pas, et les conséquences s'aggravent, sécheresse intense, vous l'avez dit, les océans continuent de se réchauffer, multiplication des tempêtes dans l'hémisphère nord en 2018, et coup de chaud intense sur les glaces des pôles nord et sud. Et alors justement Véronique, une série d'études scientifiques récentes alertent par ailleurs sur l'accélération de la fonte des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, et leurs conséquences sur la montée du niveau des mers. Montée du niveau des océans, mais pas seulement, la fonte des calottes glaciaires pourrait provoquer un chaos climatique qu'alerte aussi des chercheurs, notamment néo-zélandais. Le risque est connu depuis très longtemps, mais de récentes études sur les calottes glaciaires, Arctique et Antarctique se sont concentrées, au-delà de leur fonte, sur leur point de basculement, ou comment ces eaux de fonte du Groenland en Arctique ou de l'Antarctique pourraient affecter le climat lui-même, en modifiant les courants océaniques, en affaiblissant le courant atlantique. Les simulations montrent qu'au-delà même d'une débâcle des glaces et une montée du niveau des océans de plusieurs mètres, on ne sait pas tout à fait combien de mètres, la fonte des calottes glaciaires pourrait, dans une échéance plus courte que prévue, là aussi provoquer un vrai chaos climatique, des dérèglements dont on ne sait pas jusqu'à quel point ils seront contrôlables. Merci Véronique Robertotte. Alors, hasard de l'actualité, au même moment où l'ONU publiait hier ce rapport alarmant sur l'accélération du réchauffement climatique, en France, on apprenait que le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, décidait de quitter le groupe La République En Marche à l'Assemblée, en évoquant des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Quand la tempête baptisée El Benalla vient souffler jusque dans les couloirs de l'hôtel Matignon, dit autrement quand le palais de l'Elysée n'est désormais plus seul au cœur du cyclone. Hier, le site d'information Mediapart révélait que la perquisition avortée de ses locaux était une conséquence directe d'un signalement des services du chef du gouvernement auprès du parquet. Information confirmée également par le journal Le Monde, lequel précise que le procureur de la République de Paris aurait décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur la base d'un courrier du directeur de cabinet d'Edouard Philippe. Enfin, ce matin, voici que l'intrigue de cette série, débutée l'été dernier, s'est encore complexifiée avec les révélations, cette fois-ci, du quotidien Libération. Maxime Fayol, bonjour. Le journal s'est intéressé à un couple un peu particulier, proche à la fois d'Alexandre Benalla, mais aussi de Matignon. Oui, et dans ce couple, l'homme s'appelle Chokri Wakrim. Il a 34 ans, c'est un militaire. Lui et Alexandre Benalla se connaissent bien, très bien même. Libération décrit les deux hommes en pleine séance de tir à la carabine, en Dordogne ou encore à Paris, chez un homme d'affaires syrien. Mais leur proximité va au-delà de simples visites. Ils sont en affaires et particulièrement à propos de ce contrat de sécurité passé avec l'homme d'affaires russe Marmoudov. Un contrat dans lequel Alexandre Benalla a joué un rôle alors qu'il était encore en poste à l'Elysée à l'époque. C'est ce que nous apprend Mediapart. Wakrim a donc un rôle dans ce contrat, un rôle exécutoire selon Libération. C'est lui qui assure la sécurité de la famille Marmoudov à Monaco. Et là où cela pose question, Maxime, c'est que sa compagne est, elle, directement liée à Matignon. Et oui, ce n'est autre que Marie-Élodie Poitou, qui est la chef du groupe de sécurité d'Edouard Philippe. Elle a admis avoir reçu Alexandre Benalla chez elle fin juillet avec Chokri Wakrim. Une rencontre pour lui témoigner de son soutien, selon elle. En revanche, Marie-Élodie Poitou réfute connaître Vincent Crase, alors qu'on l'a dit, son compagnon exécute le contrat russe passé pour le compte de la société de Vincent Crase. Matignon a en tout cas transmis tous ses renseignements au parquet. C'est ce signalement qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la vie privée du duo Crase-Bénalla. Merci Maxime Fayol. Autun, petite sous-préfecture de 13 000 habitants. Et depuis ce matin, la nouvelle destination hebdomadaire placée sous très haute sécurité du chef de l'État, Emmanuel Macron. Il y a débuté sa journée par une rencontre avec la présidente socialiste de la région, Bourgogne-Franche-Comté, avant une réunion avec les maires du département. Et puis cet après-midi, c'est dans le gymnase de la petite commune des temps sur Haru, que le président aura rendez-vous avec un millier de jeunes âgés de 15 à 25 ans, des lycéens, des étudiants, mais aussi des apprentis ou bien encore des volontaires du service civique avec lesquels Emmanuel Macron a prévu de discuter études, emploi et citoyenneté dans le cadre du fameux débat national. Alors l'une des interrogations autour de cette grande consultation est de savoir si elle sera ou non suivie des faits, comprenez, si elle sera susceptible de faire évoluer les orientations déjà promises par l'exécutif dans le cadre d'un certain nombre de grandes réformes. Annabelle Grelier, bonjour. Bonjour. Alors parmi ces réformes annoncées, on trouve notamment celle de la fonction publique. Il se trouve qu'aujourd'hui, Force Ouvrière appelle justement à la grève pour protester contre cette réforme. L'occasion donc de rappeler tout d'abord ce que prévoit ce texte, mais aussi de constater ensuite combien il est éloigné des revendications entendues depuis plus de deux mois maintenant chez les Gilets jaunes. Oui, c'est tout le paradoxe, voire l'hypocrisie du gouvernement, point de Force Ouvrière, qui manifeste aujourd'hui à Paris pendant qu'Emmanuel Macron recueille la parole des citoyens lors de ses grands débats à travers la France. Il poursuit ses réformes, souligne-t-il. Les Français déplorent de plus en plus l'absence de services publics de proximité quand la réforme de la fonction publique, dont les négociations avec les partenaires sociaux ont été initiées l'année dernière, doit être présentée en Conseil des ministres à la fin du mois de mars prochain et qu'elle n'a pas, pour le moment, bougé d'un iota. Elle prévoit toujours la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la fonction publique d'État d'ici 2022, et puis notamment le recours accru aux contractuels. Alors comment faire revenir les écoles, un service de maternité ou des urgences ou encore un commissariat dans les petites villes quand on décide de coupe claire dans les effectifs ? Pour Force Ouvrière, cette casse de la fonction publique ne pourra se traduire que par l'externalisation et la privatisation, et donc la fin du service public gratuit pour tous. Le projet de loi est déjà ficelé, dénonce la CGT, qui d'ailleurs a refusé cette semaine de rencontrer le Premier ministre. Force Ouvrière s'est rendue au rendez-vous, mais craint également le passage en force. Du côté du ministère, on affirme que des idées émergent et que le gouvernement pourra les intégrer dans le texte de projet de loi à la fin du mois. Mais pour les syndicats, aucun signe n'a été envoyé pour le moment, pas même une prime à des fonctionnaires dont le salaire est gelé depuis 8 ans, une prime de fin d'année que le gouvernement a pourtant su exiger de certaines entreprises privées pour leurs salariés. Merci Annabelle Grelier. Et pour continuer d'évoquer cette actualité politique, invité en studio aujourd'hui, Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron. Bonjour monsieur. Écoutez, pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane. Première question, monsieur Viala, même s'il y a reçu un certain Xavier Bertrand, lequel avait quitté avec fracas, votre parti à la suite de l'élection de Laurent Wauquiez, a reçu le prix de la personnalité politique de l'année 2018. C'est sur une autre personnalité de l'année politique 2018 que j'aurais souhaité connaître votre sentiment, Alexandre Benalla. On l'a évoqué tout à l'heure, plus un jour on ne se passe sans qu'un nouvel épisode vienne nourrir ce feuilleton. S'agit-il selon vous seulement de l'histoire d'un homme qui a dérapé ou bien d'une véritable affaire d'État ? On ne peut pas dire qu'il s'agisse uniquement d'une histoire individuelle, puisque depuis des mois, d'abord en feuilleton, avec l'affaire Benalla 1, l'affaire Benalla 2, ce qui est assez invraisemblable quand on se souvient que ce monsieur était un simple chargé de mission au palais de l'Elysée. Et puis surtout, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est qu'on se rend compte que lui, qu'on nous a décrit comme ayant finalement des tâches à accomplir relativement simples et basiques autour du président de la République, se trouve maintenant impliqué dans des contextes internationaux, géopolitiques, stratégiques, d'affaires, et reçu par des chefs d'État africains, alors qu'il n'est plus aux côtés du président de la République. Moi, j'avoue qu'on se pose beaucoup de questions, et finalement, ce climat de mystère, de suspicion, entretient aussi une défiance des Français vis-à-vis du pouvoir, dans un moment où c'est particulièrement déjà saillant. C'est très regrettable. Une question de Stéphane Robert. On a appris hier soir, monsieur Vialac, qu'un de vos confrères, un de vos collègues, Mathieu Orphelin, avait décidé de quitter le groupe La République En Marche. C'est le signe d'un désarroi chez vos collègues de La République En Marche, à votre avis ? Je pense que ça signe surtout la composition de ce groupe, qui est très hétérogène, c'est un groupe qui est fait de gens qui avaient des passés et des horizons très divers. Vous citez le cas d'un Mathieu Orphelin. Mathieu Orphelin, à mes yeux, aurait plutôt dû s'interroger sur son appartenance au groupe, que sur le fait d'en partir. Moi, je ne suis pas surpris qu'il en parte, je suis surpris qu'il y ait été. Parce que je pense que ce sur quoi le président Macron a été élu, ce sur quoi la majorité a parcouru sa première année et demie de pouvoir, c'est tout à fait à l'opposé de ce que je pense être les convictions de Mathieu Orphelin. Donc, soit il est allé dans ce groupe par opportunisme pour être élu député, dans un moment où il y avait une vague, comme beaucoup d'ailleurs de ses collègues qui ont renié toutes leurs origines, leurs convictions politiques, leur appartenance précédente à des familles politiques qui n'avaient pas du tout les mêmes idées que La République En Marche. Soit il a pensé qu'il allait réussir à influencer le groupe En Marche à lui tout seul pour qu'il aille dans une autre direction que celle qui avait été énoncée par Macron. En tout cas, en l'occurrence, je pense qu'il en arrive à la conclusion que ce n'est pas sa place. A l'origine de son départ, peut-être, on n'en est pas complètement sûr, mais peut-être que le vote de la loi anti-casseurs, mardi soir, vous avez voté pour, pour ce qui vous concerne, par délégation. Elle a fait débat, cette loi, même au sein de toutes les familles politiques, même si les Républicains ont voté très largement en sa faveur, notamment sur l'article 2 qui autorise un préfet à interdire certains individus de manifester. Le député centrisse Arnaud de Courson a même parlé de dérive... Charles. Charles, Charles de Courson, pardon, oui, Charles de Courson, excusez-moi, a même parlé de dérive vichiste. C'est un débat légitime, selon vous, qui s'est déroulé là ? Non, moi je pense que d'ailleurs ces propos-là sont vraiment très très durs et potentiellement très dangereux. Ce que je crois, c'est que si ce texte fait débat comme il fait débat, c'est uniquement lié au moment où il arrive à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui avait été examiné au Sénat, proposé par les sénateurs, examiné au Sénat il y a déjà 4 ou 5 mois, que le gouvernement à ce moment-là n'avait pas jugé utile de faire poursuivre sa procédure et de le faire venir à l'Assemblée nationale. C'est dommage, parce qu'à ce moment-là on était hors contexte difficile de manifestation et on aurait pu le voir sous un autre angle. Ce texte n'est pas un texte liberticide, c'est un texte qui vise à sanctionner ceux qui ne sont pas des manifestants, mais qui sont des casseurs. C'est tout. C'est un piège pour la droite républicaine, on dit certain, une manœuvre électoraliste en vue des européennes. Vous n'y croyez pas ça ? Non, non, je crois surtout qu'il y a besoin d'outils pour répondre à la réalité de la présence dans les manifestations de gens qui n'ont rien à y faire et qui ont d'autres intentions que celles d'exprimer un désaccord avec une opinion politique ou une décision politique qui a été prise. Et je pense que ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'on n'ait pas légiféré là-dessus avant qu'on soit dans une période de trouble. On aurait pu le faire. Vous avez parrainé Laurent Wauquiez pour la présidence du parti LR. Est-ce que c'est un bon président de parti, Laurent Wauquiez ? Moi, je n'ai pas du tout envie de commenter les qualités de Laurent Wauquiez ou ses défauts. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, notre parti a besoin d'émerger comme force politique d'alternance parce que je pense qu'il fait partie des seules familles politiques à pouvoir représenter une alternance. Je pense aussi qu'à l'heure actuelle, probablement, nous ne faisons pas assez et assez bien pour que les Français nous perçoivent ainsi et qu'il faut être rassemblés et unis pour porter cette voie et proposer aux Français un véritable projet d'alternance qui leur parle de leurs sujets de préoccupation quotidien et qui leur donne le sentiment qu'ils vont pouvoir nous faire confiance pour les emmener vers un avenir meilleur. Les trois personnalités qui ont été désignées pour conduire la liste aux Européennes, François-Xavier Bellamy, Agnès Yvren, Arnaud Dangean, ne sont pas de nature à réaliser cette union ? Là encore, je n'ai pas envie de commenter les personnalités. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a besoin d'être rassembleurs. On a besoin aussi de se tourner vers nos électeurs qui nous ont quittés en 2017 pour soutenir le parti du président de la République. et que très probablement pour cela, il faut que nous ayons une attention toute particulière vers, d'une part, les gens du centre et du centre droit et d'autre part, que nous montrions qu'il n'y a aucun sujet que la droite exclue. Je pense à des sujets comme les solidarités, je pense à des sujets comme l'environnement, je pense à des sujets comme l'Europe parce qu'à l'heure actuelle, dans ce contexte de préélection européenne, on entend peu parler de l'Europe et ça me peine, chez nous comme ailleurs. Donc on a besoin aujourd'hui de mettre sur la table ce que sont nos convictions et nos propositions. La ligne qui est suivie aujourd'hui n'est pas en mesure d'opérer ce rassemblement si on vous comprend bien. La ligne dont on imagine qu'elle va être suivie, pour moi, a besoin de s'infléchir un peu. Le Tour de France de Wauquiez à la rencontre des vrais Français, comme il dit, est-ce que ça ne ressemble pas quand même un petit peu à ce que fait Emmanuel Macron à l'occasion des grands débats que Laurent Wauquiez critique vertement ? Il fait un peu la même chose ce qu'Emmanuel Macron finalement, non ? Non, mais je pense que dans la critique qui est adressée au président de la République, ce n'est pas du tout le fait qu'il fasse le Tour. Le problème, c'est qu'on est en période préélectorale et que le président de la République représente tous les Français, représente l'État. Et il n'a pas à utiliser cette position-là pour faire une campagne électorale. Ensuite, que les chefs de parti fassent le Tour de France pour faire campagne, ça me paraît plutôt légitime et nécessaire à la démocratie. Merci Arnaud Viala, député Les Républicains de l'Aveyron d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Stéphane Robert. Merci beaucoup. Nouvelle audience aujourd'hui dans le procès de Mehdi Nemouch, l'homme accusé d'être l'auteur de la tuerie du musée juif à Bruxelles. Ce matin, deux journalistes français ont témoigné, Nicolas Hénin et Didier François. Ils ont été retenus en otage par Daesh en Syrie pendant près d'un an. C'était entre 2013 et 2014. Et ils en ont la conviction parmi leurs géoliers. Il y avait bien Mehdi Nemouch. Compte rendu d'audience ce matin avec notre envoyé spécial Antoine Marrette. C'est lors de leur transfert à Alep dans un ancien hôpital transformé en lieu de détention et de torture par l'État islamique que Didier François et Nicolas Hénin font la connaissance d'Abu Omar. Ce français est l'un de leurs géoliers, sans doute l'un des plus cruels. Il est surnommé le cognueur, mais aussi l'un des plus bavards. Un sadique rempli de haine, haine des juifs, ou plutôt des israélites, comme il dit souvent. Son modèle, c'est Mohamed Merah, précise Didier François, qui ajoute en le citant. Son rêve, c'était de prendre une petite fille juive par les couettes et de la fumer. Haine également des musulmans chiites. Abu Omar est également très narcissique. Il est obsédé par le fait de devenir quelqu'un. Il s'imagine comme le personnage principal de Fêtes entrer l'accusé. Nicolas Hénin raconte des scènes surréalistes pendant lesquelles il narre aux otages les épisodes de l'émission de France 2 qu'il enregistrait sur son ordinateur. Il remonte son col, façon Christophe Ondelat, et quitte la pièce en chantant le célèbre générique. Abu Omar parle très peu de la Syrie, des crimes de Bachar el-Assad, sauf quand il apprend que le complotiste français, Thierry Messon, est hébergé à Damas, un détail qui retient son attention. Abu Omar est-il Mehdi Nemouch ? Pour les deux journalistes, cela ne fait aucun doute. C'est en voyant les photos diffusées lors de l'arrestation de Mehdi Nemouch à Marseille que Nicolas Hénin le reconnaît. Mais les images sont en noir et blanc, très pixelisées. Il prend contact avec la DGSI qui lui fait écouter la voix de Mehdi Nemouch. Sa conviction est alors renforcée. Nicolas Hénin en est désormais certain. Mehdi Nemouch était bien l'un de ces joliens en Syrie, sous le nom d'Abu Omar. Après plusieurs jours de frappes aériennes dans le nord du Tchad, l'état-major français a jugé utile hier de justifier ses bombardements sur un groupe rebelle armé. Cette opération répond à une demande d'assistance formelle d'un État souverain à l'égard de la France, a fait savoir le ministère. Précisons que cette action d'envergure inédite intervient alors que le dirigeant tchadien Idriss Déby au pouvoir depuis 28 ans, accusé par Amnistie internationale d'atteinte aux libertés, est confronté à l'activisme de plusieurs mouvements d'opposition qui appellent au renversement de celui dont elle dénonce la gouvernance autocratique. 13 pays latino-américains et européens vont tenter aujourd'hui à Montevideo débaucher une solution négociée à la crise au Venezuela. La veille, l'Uruguay et le Mexique, deux des rares pays d'Amérique latine à n'avoir pas reconnu. Le chef du Parlement, Juan Guaido, comme président par intérim, ont proposé un mécanisme de dialogue sans condition préalable, comprenez sans obligation d'organiser une nouvelle élection présidentielle. Le coup près de la justice est de nouveau tombé sur l'ex-président Lula, figure historique de la gauche brésilienne en prison depuis l'an dernier. Il a été condamné hier à une deuxième peine de plus de 12 ans de détention pour corruption. La première ministre britannique, Theresa May, revient à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit. En particulier, elle espère obtenir un nouveau compromis sur la question brûlante de la frontière irlandaise. Reste qu'avant même son arrivée, Theresa May a d'ores et déjà reconnu que la tâche serait difficile. Angélique Bouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, on ne peut pas dire que des avancées significatives soient véritablement attendues aujourd'hui, sans compter qu'hier, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a rompu avec, disons, la langue de bois qui prévaut dans les milieux diplomatiques en déclarant « Je me demande à quoi ressemble cet endroit en enfer réservé à ceux qui ont promu le Brexit sans même avoir l'ébauche d'un plan pour le réaliser. » Une déclaration angélique, pas franchement de nature à détendre l'atmosphère. Oui, c'est le signe d'une certaine fatigue ici et de l'agacement de certains dirigeants européens et ça risque en effet de peser sur les échanges d'aujourd'hui. Theresa May a été reçue à 11h par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, poignée de main polie devant les caméras, mais tension palpable, on a connu accueil plus chaleureux. Elle verra cet après-midi Donald Tusk, le président du Conseil puis le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Alors, va-t-on sortir du dialogue de sourds ? Theresa May, vous le savez, veut revoir l'accord sur ce fameux filet de sécurité qui doit éviter le retour d'une frontière dure en Irlande. Les 27 refusent catégoriquement car cela mettrait en péril le marché unique, un socle de la construction européenne. Un compromis est-il possible dans le cadre de la déclaration politique qui est annexée à l'accord de sortie ? Sera-t-on créatif ? Comme l'a appelé de ses voeux Angela Merkel et comme l'Union en a parfois le secret ? Pas sûr, car il y a eu en fait des mois de négociations sur la façon dont cohabiteraient les Britanniques avec les autres États membres pendant la période de transition et on n'a pas trouvé mieux que ce fameux backstop. Theresa May a-t-elle alors un atout dans sa manche autre que de jouer la montre et la peur d'une sortie sans accord, économiquement désastreuse pour tout le monde ? A elle de proposer des solutions concrètes et réalistes, disaient hier les Européens qui se préparent en fait toujours très activement à un éventuel no deal, pas un jour sans une communication sur le sujet, signe qu'il n'espère en effet pas beaucoup de cette nouvelle rencontre. Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. C'est une bataille diplomatique inédite qui débute aujourd'hui alors que s'ouvre le processus de candidature à la présidence de la Banque mondiale, un poste traditionnellement réservé à un Américain. Seulement voilà, le candidat choisi par Donald Trump est loin de faire l'unanimité pour cause, puisque David Malpass est notamment connu pour ses critiques à Serbes des institutions internationales. Son portrait est signé Claude Guibald. Depuis plusieurs jours déjà son nom circulait et Donald Trump savait à quel point son choix serait critiqué. Mais pour le président américain, David Malpass, 62 ans, responsable du trésor américain est tout simplement un homme, je cite, extraordinaire. Et peu importe ses erreurs de jugement et d'analyse pointées du doigt par ses détracteurs, ce proche de Donald Trump est avant tout, comme lui, un grand critique des institutions internationales qu'il juge dépensières et inefficaces. Il entend d'ailleurs réformer la Banque mondiale dont la mission est de réduire la pauvreté dans le monde en finançant des projets de développement. David Malpass est ainsi plusieurs fois interrogé sur la pertinence de soutenir, par exemple, des projets en Chine alors que le poids économique de cet État est grandissant. Dans le contexte de la guerre économique, sans merci que se livrent Pékin et Washington, on comprend bien ce qu'une telle nomination peut avoir de politique et qu'elles peuvent en être les conséquences. Ce choix s'inscrit dans la stratégie de SAP des plateformes du multilatéralisme impulsées par Donald Trump depuis le début de son mandat en nommant à des postes clés des personnalités critiques ou en se retirant des traités et des institutions internationales. Face à cette nomination, des voix s'élèvent pour tenter de bloquer l'élection de David Malpass. Le poste de président de la Banque mondiale est en effet traditionnellement réservé à un Américain. Les États-Unis, premiers contributeurs de cette institution, détiennent 14% des votes. Un front anti-Malpass tente ainsi de se constituer. La Chine, discrètement, tente de rallier à elle les voix de pays en développement mis face à un choix critique. On termine avec un mot rapide de météo. Ciel gris et pluvieux aujourd'hui. Sur la majeure partie du pays, seul le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un temps plus clément. Les températures, elles seront généralement comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par François-Charles Domergue et à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.